Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir, comme tous les soirs à 20h, pour parler pronostics sportifs. Et vous le savez, le samedi, c'est 6 pronostics à vous proposer. Juste avant de parler des pronos, comme d'habitude, la team, le petit pouce bleu, super important pour le réforcement et qui fait extrêmement plaisir au vu du travail qui est produit tous les jours pour vous proposer les meilleurs pronostics sportifs, exceptionnellement sur cette vidéo. Pas de bilan, car vous l'avez vu hier, il n'y a pas eu de vidéo de pronostics sportifs concernant les rencontres d'hier. Je n'étais pas forcément motivé à l'idée des matchs qu'il y avait à vous proposer sur la team. Par ailleurs, on a également pris la même décision, c'est-à-dire de ne rien proposer sur ce jeudi. Non pas qu'on n'avait pas le temps à voir, c'est que le match ne nous correspondait pas du tout. On préfère prioriser la qualité plutôt que la quantité sur la team par ailleurs. Vous avez également à votre disposition, juste en dessous dans la description, le canal Telegram totalement gratuit de la team par ailleurs, où là aussi, on vous propose des pronostics de 100 ans. Pour information, demain sur les coups de 10h, on a le concours KikTip sur cette nouvelle journée de Ligue 1 qui commence dès ce soir avec un gros multiplex. D'ailleurs, dans cette vidéo, on parlera de 3 matchs de la Ligue 1. On ira également en Allemagne, mais aussi en Espagne, pour juger un petit peu ce que l'Atletico Madrid peut faire à domicile contre Bilbao. Ni une nuit de la team, on part sur les 6 pronostics. On va essayer de faire très rapide pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Et on commence en Bundesliga où Leverkusen reçoit le Verder de Brem, le troisième qui reçoit le quatorzième. Pour l'instant, les locaux font une excellente saison à domicile. Trois victoires, deux nuls pour une seule défaite. Cependant, si on peut trouver un point négatif à Leverkusen, c'est sa défense. Huit buts encaissés et un seul clean sheet en six matchs à domicile. De son côté, Leverkusen est beaucoup plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Neuf points pris en sept matchs. Et pendant que Leverkusen encaisse du but à domicile, Leverkusen est tout simplement la neuvième attaque avec déjà 10 buts marqués hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, Leverkusen reste sur deux défaites. Que ce soit contre Leverkusen, mais également contre Frankfurt sur le score de 2 buts 1. Quatre buts encaissés en deux matchs. Ce qui confirme le fait que Leverkusen a pas mal de problèmes défensifs cette année. En 15 matchs de Bundesliga, il y a eu seulement 4 clean sheets. Certes, Leverder Bremen n'est pas en forme actuellement. Une seule victoire sur les 11 derniers matchs de Bundesliga. Cependant, ça reste une équipe assez offensive. Qui même dans une période très compliquée en termes de résultats, arrive toujours à trouver le chemin défilé adverse. 11 rencontres, une victoire. Mais ils ont quand même marqué dans 9 rencontres différentes. Au niveau de l'historique, c'est plutôt du 50-50 cette confrontation. Les dix dernières rencontres ont vu Leverkusen s'imposer trois fois. 4-0 pour trois victoires pour Leverkusen. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est de constater que généralement, les matchs entre Leverkusen et Bremen sont des rencontres extrêmement prolifiques. Sur les dix derniers matchs, huit fois, les deux équipes ont marqué. Ce sera mon pronostic. Les deux équipes marquent. C'est coté à 1,70. Deuxième pronostic, on va rester en Bundesliga. C'est Lepzic qui reçoit Dortmund. Le deuxième qui reçoit le quatrième. Lepzic intraitable à domicile. Six victoires, un nul. Meilleure défense avec trois buts encaissés. Mais Dortmund, comme tous les ans, est plutôt à l'aise également. Hors de leur base avec déjà quatre victoires en sept matchs. C'est l'une des équipes qui a eu le plus gagné à l'extérieur. Défensivement, c'est plutôt solide également. Quatrième défense avec seulement huit buts encaissés. Alors certes, Lepzic est sur une excellente série et peut réellement concurrencer le Bayern Munich cette année. Il reste sur huit matchs sans défaite. Également quatre matchs de suite sans encaisser le moindre but. Cependant, le retour d'Allende a clairement fait du bien à Dortmund. Qui a vécu un mois de novembre et de décembre assez compliqué. Ils viennent de s'imposer 2-0 à domicile contre Wolfsburg et feront en sorte de perpétuer cette petite série d'invincibilité. Historiquement, on peut également remarquer que depuis l'arrivée de Lepzic en Bundesliga, la donnée simple, Dortmund réalise de belles prestations à l'extérieur. Une victoire pour Lepzic, un nul, deux victoires pour Dortmund. De plus, pas mal de blessés demain du côté de Lepzic. Je pense à Moukelié, également Nkunku ou Konaté. Tout porte à croire que Dortmund a un coup à jouer demain. Je vais partir sur Dortmund ou nul, côté 1-60. Troisième pronostic, on va aller en Espagne. C'est l'Atletico Madrid qui reçoit l'Atletique. Bilbao, le premier, qui reçoit le neuvième avec deux matchs de moins. Madrid peut vraiment aller chercher le titre cette année, surtout qu'à domicile, ça performe clairement. Cette victoire, un nul, est de loin la meilleure défense de Liga à domicile. Au contraire de Bilbao, qui est la 19e équipe hors de leur base et qui a déjà connu la défaite à six reprises sur ses neuf déplacements cette année. L'état de forme de Madrid est excellent. Certains, certes, éliminés de la Coupe du Roi à la surprise générale. En Ligue, ça fait le taf. Quatre victoires de suite. Ça y est, l'Atletico marque du but. Huit buts marqués sur les quatre dernières rencontres et possède également le meilleur buteur du championnat en la personne de Luis Suarez. Du côté de Bilbao, belle prestation tout de même contre le Barça pour une défaite sur le score de trois buts à deux. Mais une défaite qui confirme clairement que Bilbao a du mal contre les gros cette année. C'est la quatrième équipe du top 4 que Bilbao va affronter cette année. Les trois premières confrontations contre le Barça, justement, la Sociedade ou l'Oral se sont toujours conclues par une défaite. Historiquement, la donnée également très simple. Les dix dernières confrontations ont vu l'Atletico s'imposer à neuf reprises. Certes, tôt ou tard, Madrid perdera des points à domicile, mais la cote est très intéressante. Je vais partir sur une victoire des locaux côté 1,53. Nouveau pronostic, la team ont valé en Ligue 1. C'est Dijon qui reçoit Marseille, le 18e, qui reçoit le 5e. Pour l'instant, Dijon est la seule équipe à ne pas avoir connu la victoire à domicile et qui a marqué seulement trois buts, ce qui en fait la plus mauvaise attaque à domicile. Au contraire, des Marseillais qui sont déjà imposés cinq fois en huit matchs à l'extérieur et qui possèdent une très bonne défense avec seulement sept buts encaissés. Semaine après semaine, certes, Dijon commence petit à petit à prendre des points. Cependant, c'est beaucoup trop limité actuellement. D'ailleurs, à domicile, il reste sur cinq matchs de suite sans marquer le moindre but et que Marseille s'est enfin réveillée. Après une série de trois matchs sans victoire, les Marseillais se sont imposés trois buts à un contre Montpellier. Avec un peu plus d'efficacité offensive, le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour les Marseillais. Historiquement, depuis l'arrivée de Dijon en Ligue 1, il y a eu cinq confrontations. Un match nul, quatre victoires pour l'OM. Là aussi, la cote est extrêmement intéressante et je vais partir sur une victoire des Marseillais cotée à un 95. Nouveau pronostic, la team, on va rester en Ligue 1. C'est Lens qui reçoit Strasbourg, le huitième, qui reçoit le seizième. Ça me fait mal de dire ça, mais Lens est vraiment la belle surprise de cette année. Surtout qu'à domicile, malgré l'absence de public, il réalise une très belle prestation. Quatre victoires, deux nuls pour seulement deux défaites. Une équipe extrêmement joueuse qui a marqué à 15 reprises. Cependant, à force de jouer, Lens oublie de défendre. C'est déjà 13 buts encaissés à domicile. Du côté de Strasbourg, ça alterne le bon et le moins bon, capable d'aller s'imposer 4-0 du côté de Nantes, mais également capable de prendre des tolls, entre guillemets, à l'extérieur. Ce qui en fait la 19e défense avec déjà 18 buts encaissés. Certes, les lanceurs restent sur une défaite contre l'Olympique Lyonnais cette semaine sur le score de 3 buts à 2. Mais ça confirme clairement le fait que Lens joue contre n'importe quelle équipe. Une équipe qui va de l'avant et qui fait vraiment plaisir à voir. D'ailleurs, sur les 10 derniers matchs, les lanceurs ont tout de même marqué à 18 reprises. Cependant, défensivement, sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est quand même 12 buts encaissés. Strasbourg, quant à eux, alterne le bon et le moins bon. On l'a encore vu cette semaine en battant Nîmes sur le score de 5-0. Mais ce qui est plutôt positif, c'est qu'il commence à se créer quelque chose entre Ayork et Diallo, hauteur respectivement de 8 buts pour le français, mais également 6 buts pour le Sénégalais. Généralement, les lanceurs Strasbourg, c'est une rencontre extrêmement plaisante. D'ailleurs, sur les 6 équipes en Ligue 1 où on a une moyenne supérieure à 3 buts par match, lance et Strasbourg en font partie. On ne devrait pas s'ennuyer demain à Bollard. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts cotés à 1,74. Et enfin, la team, le dernier pronostic, on va aller au Parc des Princes. C'est le PSG qui reçoit Brest, le deuxième qui reçoit le dixième des Parisiens qui à domicile ont déjà perdu beaucoup trop de points. Seulement, entre guillemets, 6 victoires en 9 matchs, mais qui ont quand même marqué déjà à 22 reprises. Du côté de Brest, c'est vraiment à domicile qu'ils font le boulot. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. 6 défaites en 9 matchs et déjà 17 buts encaissés. La première de Mauricio Pochettino ne s'est pas forcément très bien passée avec ce match nul, un but partout du côté de Saint-Etienne. Nouveau but d'Omo Iskine. C'est le huitième pour l'Italien qui réalise une excellente prestation. Je vois mal comment Paris pourrait perdre à nouveau des points à domicile. Surtout que Brest, certes, il reste sur une victoire 2-0 contre Nice, mais c'est quand même une équipe qui encaisse pas mal de buts. Ce clean sheet contre Nice, mais fait une mauvaise série de 5 matchs de suite en encaissant au moins 1 but. Et sur les 9 déplacements cette année de Brest, 6 fois, ils ont encaissé au moins 2 buts. Neymar absent. Icardi qui revient de blessure. Mbappé clairement à court de forme cette année. Tout porte à croire que Mauricio Pochettino mettra à la pointe de l'attaque l'Italien Moïskine, qui a, comme je vous l'ai dit, marqué 8 buts cette année et qui a la particularité d'avoir toujours marqué à domicile en Ligue 1. Il a joué 5 fois au Parc des Princes en Ligue 1. Il a marqué dans les 5 rencontres. Mon pronostic sera le but de l'Italien. C'est quand même coté 1,72. Donc voici à Tim, mes 6 pronostics pour ce samedi. On se retrouve, comme je vous l'ai dit, demain matin à 10h pour le concours qui type, mais également demain soir sur les coups de 20h comme d'habitude pour parler des pronostics de dimanche. Vous le savez, le dimanche, 6 pronostics conseils, 6 pronostics fun pour passer un agréable dimanche. Excellente soirée à tous et à toutes et on se retrouve demain soir, plutôt demain matin à la team. Ciao, ciao !